C'est au corps d'une grande mobilisation des membres de l'association énergie patriotique de la présidente Eve Ibarambengue que Jean-François Condot, président fédéral de PCT Poitonoire et député de la circonscription unique de Mongumpuku, a été accueilli dans l'enceinte de l'école primaire de Songolo. La présidente de l'association énergie patriotique a précisé le but de cette rencontre citoyenne. Pour répondre à l'appel des pouvoirs publics à l'endroit de la société civile qui a un rôle majeur à jouer dans la sensibilisation et l'incitation de la population à s'enrouler sur les listes électorales, veuillez considérer ici et maintenant l'expression de notre profonde gratitude pour avoir disposé de votre précieux temps au profit des échanges citoyennes avec les associations de votre circonscription électorale. Avant de vous prier très respectueusement de délivrer votre message, l'association énergie patriotique voudrait à cet instant saisir l'opportunité de remercier solennellement encore une fois pour avoir accepté et fait confiance à une des leurs à vos côtés en qualité de députée suppléante pour les élections législatives de juillet 2022. Au cours de cet échange avec les membres de cette association venue des différents quartiers de Mongumpuku, Jean-François Kondo a saisi l'occasion de présenter sa future suppléante à la députation du juillet prochain avant de leur demander de se faire enregistrer sur l'hélice électorale. Au sortir de cette activité, le président fédéral du PCT Pointe-Noire et député de la circonscription unique de Mongumpuku a indiqué que... Nous sommes venus rencontrer l'association énergie patriotique, d'abord parce que la présidente de cette association a été désignée par le comité national d'infrastructure du parti congrès du travail comme suppléante du candidat principal que je suis. Et puisque nous allons aux élections et que nous sommes dans la période de révision des listes électorales, nous avons pensé commencer par cette association qui est organisée pour pousser les femmes, les hommes, les jeunes à aller se faire recenser. Signalons que la campagne d'inscription sur les listes électorales en cours prendra fin le 5 mai prochain. Sous-titrage Société Radio-Canada